Bonjour c'est Samira du blog artetuto.com le blog dans lequel je partage avec vous des tutoriels et des articles aussi sur le thème du dessin, de la peinture, du coloriage, de l'art journal et dans cette vidéo j'ai le plaisir de vous montrer comment réaliser quatre marque-pages originaux avec du matériel bon marché dont certains, dont la plupart du matériel vient de chez Action. Le style de ces marque-pages sera abstrait et la technique principale sera le jeu des couleurs et de la transparence. Pour cela nous allons utiliser la technique du collage et de la peinture. Alors pour commencer je vous propose de prendre une feuille de dessin ou de peinture de 250 g ou plus, de la diviser en quatre, c'est à dire de tracer ou alors de la couper en quatre, ça c'est à vous de voir, moi je vous propose de la laisser telle qu'elle est et ensuite de la découper en quatre, mais d'abord de mesurer chaque largeur de marque-pages, vous donnez comme largeur 6 cm de largeur et vous laissez la longueur qui est la largeur de la feuille à quatre, 21 cm. Alors la préparation du fond de ces marque-pages, dans un premier temps nous allons commencer à remplir notre feuille de dessin ou de peinture, notre support avec des traits en spirale de toutes les couleurs et de toutes les formes. Pour cela nous allons utiliser des bâtonnets, de crayons de couleurs aquarellables ou des pastels aquarellables, si vous en avez bien sûr. Pour ma part j'ai utilisé ceux de la marque Arteza, je vous avais déjà fait un tutoriel à ce sujet dans l'une des vidéos précédentes, donc pour les personnes qui ne l'ont pas encore vu, je vous ai mis le lien de la vidéo juste en dessous de celle-ci. Donc si vous n'avez pas par contre les crayons aquarellables Arteza, ni les bâtonnets pastels aquarellables, vous pouvez remplacer cela avec de gros feutres écoliers. Alors pour cette réalisation je vous propose de diviser votre feuille sous deux tons différents, c'est à dire que à gauche vous allez dessiner des spirales avec des couleurs froides en grande partie et à droite vous allez utiliser des couleurs chaudes. Une fois terminé, prenez un plateau sur lequel vous allez placer du papier aluminium pour le protéger et pour pouvoir l'utiliser plusieurs fois. Mettez-y de la peinture acrylique blanche, pour ma part j'ai utilisé celle de la marque Amsterdam. Prenez un pinceau large, une brosse large, prenez un rouleau encreur en caoutchouc et chargez-le de cette couleur blanche pour ensuite l'étaler sur toute la surface de la feuille. Si vous n'avez pas de rouleau comme celui-ci, le rouleau encreur en caoutchouc, vous pouvez le remplacer par une grosse mousse et vous tâtonnez par dessus. Cette technique va nous permettre d'adoucir les couleurs du fond, celles que nous venons de placer avec les crayons aquarellables Arteza, mais en même temps nous permettre de nous servir de cette couche de peinture comme un fixatif pour empêcher que les pigments des crayons de couleur ne réagissent au contact de l'eau ou du feutre pour la suite de ce processus artistique. Alors après cette opération vous allez laisser sécher un petit moment puis vous allez recoller par dessus de petites bandes de masking tape au motif de votre choix et dans l'ordre qui vous plaira, c'est à dire soit aligné, en incliné, en désordre etc. Une fois que vous allez trouver que les petits bouts de masking tape rentrent bien dans la composition, n'en mettez surtout pas beaucoup pour ne pas trop charger votre fond. Reprenez ensuite la peinture acrylique blanche, chargez votre rouleau encreur ou alors votre mousse et repassez par dessus l'ensemble pour adoucir et atténuer les motifs de ces masking tape. Alors une fois que votre feuille a séché, découpez vos bandes avec un cutter ou avec un massicote. Avant de commencer à peindre sur chaque bande, sur chaque marque page, je vous propose de renforcer la feuille avec une doublure, soit une autre feuille à dessin sur laquelle vous allez peindre par dessus, ou bien comme pour cet exemple, avec un papier à motif qui va vous donner plus de style à votre marque page, mais aussi qui va empêcher que votre marque page ne gondole au contact des différentes couches que vous allez placer par dessus, surtout au contact de l'eau parce que nous allons utiliser de l'eau, de la peinture etc. Donc pour éviter que ça fragilise plus ou moins le marque page, nous allons le renforcer avec un papier à motif. Alors pour cette réalisation, j'ai utilisé la plupart des papiers à motif des blocs de chez Action, tout simplement. Donc comme vous voyez, vous posez votre marque page sur la feuille, vous prenez les mesures avec un crayon, vous découpez tout ça avec soit un cutter ou avec un massicote si vous en avez, et vous collez avec de la colle blanche, et vous faites ça pour toutes les autres bandes que vous avez, tous les autres marque pages. Donc vous les renforcez chacun avec un papier à motif. Alors comme vous voyez, moi j'ai utilisé la plupart des blocs à motif, la plupart de ces blocs viennent de chez Action. Donc vous prenez votre marque page, vous le posez sur la feuille, vous tracez la dimension du marque page sans vous casser la tête, sans prendre les mesures, vous posez juste le marque page et vous faites le contour de celui-ci sur la feuille à motif, et puis vous découpez soit avec un cutter ou alors avec une paire de ciseaux ou alors avec un massicot, et ensuite vous prenez de la colle blanche et vous collez le verso que vous avez choisi pour le marque page en question. Donc voilà, moi je trouve que le massicot est beaucoup plus facile pour faire des découpes bien droites et plus rapides. Donc essayez quand même de bien agencer les deux feuilles pour ne pas avoir de décalage, et choisissez le motif qui vous plaît pour ensuite reproduire soit les couleurs ou les motifs de ce papier sur la face du marque page. Alors maintenant une fois qu'on a collé pour chaque marque page un verso, un papier à motif dans le dos du marque page, on va commencer maintenant à décorer chaque marque page en individuel. Nous voyons que nous avons des décors différents et nous allons par contre utiliser ces versos, c'est à dire qu'on va s'inspirer de chaque papier à motif qu'on a collé au verso de chaque marque page, pour rester un petit peu dans la même harmonie de couleurs ou de motifs. Et donc comme je vois que les versos de ces deux marque pages, un des deux, j'ai des motifs en zigzag, etc. Donc j'avais acheté un pochoir de chez Aliexpress sur lequel, voilà, je trouve qu'il y a des rayures, etc. que je retrouve sur le verso de mon marque page et en même temps des points aussi. Donc maintenant je vais prendre de l'encre easing avec un tampon applicateur mousse et je vais tamponner un petit peu par dessus les points que j'ai, les petits cercles, pour essayer un petit peu de les reproduire sur mon fond, la surface de mon marque page, et pour faire, comme je disais, un sorte de rappel de quelques motifs que j'ai dans le verso. Alors comme je vous ai dit, inspirez-vous des motifs que vous avez au verso de votre marque page. Et pour cet exemple, nous avons des lignes droites, des points, des petits pointiers, etc. Donc vous pouvez ajouter d'autres petits décors, par exemple, vous pouvez ajouter des lignes en oblique, des cercles, des motifs en zigzag, etc. Utilisez aussi des encres ou des feutres ou des pochoirs si vous en avez, pour avoir quelque chose de diversifié et de doux en même temps. Et ça va rendre aussi votre travail beaucoup plus intéressant, parce que vous passerez de quelque chose de fait à la main, qui sera, bon, certainement un trait pas très très droit, et de quelque chose qui sera net, parce que bon, le pochoir donne quand même ce côté un peu plus facile. On arrive à avoir des formes beaucoup plus, on va dire, mieux dessinées qu'à la main. Donc vous retournez de temps en temps votre marque page pour essayer de reproduire soit les mêmes motifs ou les mêmes couleurs. Et là, pour ma part, j'ai reproduit les points, les lignes. Même si je n'ai pas tracé des lignes droites, je suis quand même restée dans cet esprit de rayures, on va dire. Et donc, avec des feutres écoliers, je vais ajouter d'autres motifs décoratifs. Je vais inventer d'autres motifs, même s'ils n'existent pas sur mon papier décoratif, on va dire. Je vais quand même rajouter des petits traits, des croisements traits, etc. Ajouter un peu de bas-relief avec de la colle à paillettes comme la glitter glue, ou bien utiliser de la peinture 3D perles, ou bien les deux. Utiliser de la glitter glue et de la peinture 3D perles de chez Action pour créer différents niveaux de bas-reliefs tout en restant vraiment dans le strict minimum. Ça va rendre votre marque-page beaucoup plus intéressant parce que vous aurez une diversité au niveau des techniques, des couleurs, de matières et puis aussi de bas-reliefs. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième marque-page. Et pour ce marque-page, nous allons faire la même chose. Nous allons nous inspirer des motifs qu'il y a au verso. Et si vous avez un pochoir comme le mien, avec des motifs en forme de zigzag, et bien essayez d'utiliser la même technique que nous avons utilisé pour le premier marque-page. C'est à dire d'utiliser de l'encre, de tamponner sur le pochoir pour reproduire le motif en zigzag, pour avoir ce rappel de motif et pourquoi pas de couleur aussi. Pour ce deuxième marque-page, nous allons utiliser plutôt, je veux dire, nous allons nous servir de quelques feutres écoliers pour les convertir en quelque sorte en aquarelle. Et cela pour avoir des traits fondus et doux à la fois. Comme ce sont des feutres écoliers, généralement ce sont des feutres qui sont solubles dans l'eau, au contact de l'eau pardon. Donc avec un pinceau fin, humidifié, nous allons repasser sur certains contours pour les fluidifier et les rendre plus diffus. Alors pour finir, je vais utiliser pour le haut de ce marque-page un feutre usé que je vais utiliser pour avoir des effets de matière. Vous allez voir que le feutre est vraiment achevé, mais je vais quand même en extraire un petit peu de couleur que je vais humidifier pour avoir quelque chose de transparent. Mais en même temps, pour obtenir comme des effets de matière comme ça, une suggestion, une sorte de coulure comme ça, de peinture. Et pour le bas, j'ai utilisé un feutre saumon, de couleur saumon, que j'ai fluidifié et qui va m'adoucir le bas de ce marque-page. Donc pour l'instant, j'ai obtenu de jolies couleurs fades, un peu pastels, assez diffuses. Pour l'instant, le résultat me plaît. Pour le troisième marque-page, par contre, je vais m'inspirer des motifs qui se trouvent au recto de mon marque-page. Et comme j'ai des motifs en forme de gouttes comme ça, je vais essayer de reproduire ces motifs. Et je dessine des formes d'œil comme ça, que je vais rajouter par-dessus ou alors à l'intérieur des motifs. Soit je vais ajouter des lignes, des points, etc. Et je vais essayer de dynamiser tout ça pour que ça soit harmonieux dans l'ensemble de mon marque-page. Donc je récapitule pour ce troisième marque-page. Nous allons faire la même chose que les précédents marque-pages. C'est-à-dire que nous allons choisir de reproduire ou alors les couleurs ou alors les motifs du verso, du marque-page. Nous allons utiliser des feux tricoliers. Nous allons nous inspirer de ces motifs pour tenter de reproduire quelques formes et de les introduire dans le décor de notre marque-page, de la face du marque-page. Nous allons y ajouter des points, des courbes, etc. Nous allons varier la dureté des mines, des mines des feutres, leur taille et leurs couleurs. Nous allons ensuite tracer quelques traits. Nous allons repasser par-dessus ces traits avec un pinceau humide. Et nous allons jouer sur les dégradés que nous allons pouvoir obtenir à partir de cette technique. Soit nous allons fluidifier au maximum ou alors laisser un dégradé continu, mais qui soit très contrasté du départ et qui se fluidifie légèrement. Alors, je vous propose ici de mettre de côté votre marque-page une fois terminé, pour le laisser sécher au maximum, le temps de passer au dernier, au quatrième et au dernier marque-page. Alors maintenant, passons au quatrième et au dernier marque-page. Après lui avoir collé un papier décor marbre, nous allons essayer de nous y inspirer, soit des couleurs ou des lignes qui composent ce décor. Pour cela, je vous suggère, je vous propose de tracer quelques lignes un peu en mouvement ou en zigzag, ou plutôt tremblantes. Et d'y ajouter les motifs que vous avez dessinés tout au début dans l'arrière-plan. Pour cet exemple, c'était des spirales, si vous vous rappelez bien, tout au début j'avais dessiné des spirales, donc je reproduis les mêmes spirales mais un peu plus petites. Ensuite, je vous propose d'y ajouter d'autres traits, d'une autre couleur, soit plus claire ou plus fade. Et ça, c'est pour jouer avec les différents contrastes et surtout avec les différents plans. C'est-à-dire que les traits que vous allez ajouter, qui seront plus clairs, plus fades, donneront cette impression de très éloigné. Et c'est ça qui va jouer avec les différents plans. N'hésitez pas à remplir certains vides avec des cercles ou des points de différentes tailles. Nous allons ainsi dynamiser ce plan inférieur, c'est-à-dire celui sur lequel nous avons dessiné des spirales, des traits, etc. Et ensuite, nous allons passer maintenant au plan supérieur, c'est-à-dire la partie haute de notre marque-page. Et nous allons y ajouter de la couleur, la couleur blanche, que nous allons estomper, en quelque sorte, pour obtenir une surface plus claire et suggestive. Puisque nous allons pouvoir voir les quelques motifs et couleurs du fond. Pour rester dans la technique de la transparence. Alors maintenant, reprenons le troisième marque-page. Et pour celui-ci, nous allons lui ajouter de nouveau de la peinture. Et cette fois-ci, pardon, ce sera de la peinture 3D perles de chez Action, que nous allons ajouter au bas de ce marque-page. Avec un pinceau fin. Et nous allons tamponner par-dessus, tâtonner, pardon, par-dessus, soit avec un petit morceau de mousse. Ou alors, avec une petite lingette humide, pour essayer d'extraire un peu de cette peinture. Et pour conserver la transparence. Quelques côtés qui vont suggérer l'arrière-plan. Je veux dire, les motifs de l'arrière-plan qui resteront visibles. Et pour créer quelques effets de matière. Et puis aussi, quelques contrastes de couleurs. Il y aura des parties sur lesquelles il y aura un peu plus de contrastes. Et d'autres parties qui vont rester mordues par la technique. C'est-à-dire qui seront plus fades ou plus claires. On essayera aussi de rectifier un petit peu quelques zones avec le pinceau. On repasse par-dessus pour couvrir quelques endroits qui resteront très très mordus. Par cette technique de tamponnage. De tâtonnage, plutôt. Ce qu'on a tâtonné par-dessus pour retirer un peu de cette peinture. Donc, on crée quand même des effets de matière. Et c'est ce qui va nous donner quelque chose de très enrichissant au niveau de la technique. Parce que sur ce marque-page, nous avons différentes techniques. La technique du pochoir, pardon. La technique du trait, du coloriage en quelque sorte. Parce qu'il y a certains endroits qu'on a remplis. Comme les petits triangles, etc. La technique du collage. La technique de la transparence. Avec la peinture 3D perles, etc. Et puis aussi, quand on fluidifie le feutre, on crée forcément des effets. On va dire un léger dégradé qui reste légèrement transparent. Et puis voilà. Donc, il y a pas mal de procédés qui ont été utilisés pour la réalisation de ce marque-page et de ces marque-pages. Qui rendent, j'espère, le travail beaucoup plus intéressant et beaucoup plus recherché. Alors, maintenant, nous allons reprendre le troisième marque-page. Et cette fois-ci, nous allons prendre soit un morceau de mousse ou un rouleau encreur. Si vous n'avez pas ce rouleau, vous le remplacez par une lingette sur laquelle vous allez placer un peu de peinture blanche. Et repassez sur les motifs que vous venez de dessiner pour adoucir leurs couleurs. Et pour rester dans la technique de la transparence. Donc, maintenant, nous passons à l'étape finale. C'est-à-dire que nous allons terminer avec ce quatrième marque-page. Nous allons peindre par-dessus avec de la peinture 3D perles de chez Action. Nous allons y placer un petit peu de cette peinture. Et nous allons l'étaler un petit peu avec une lingette humide. Ensuite, nous allons repasser avec un pinceau imbubé d'eau. Nous allons y placer un peu d'eau pour fluidifier légèrement cette peinture et pour qu'elle soit facile pour l'absorber avec la lingette. Et placer aussi un peu de cette peinture sur le côté supérieur, je veux dire sur la partie supérieure. Pour faire un rappel de cette couleur et aussi un rappel de cette technique, je veux dire de l'effet qu'on obtient grâce à cette technique. Donc, comme ça, nous arrivons à obtenir un chouette effet de matière, de transparence. Et puis, ça nous donne aussi un côté vaporeux, un petit peu brouillé. Et je trouve que les couleurs se marient bien dans l'ensemble. Et si vous voyez que vous en avez trop mis, eh bien, faites comme j'ai fait. J'ai pris un peu de la couleur, un peu de la peinture blanche. Et j'ai un petit peu adouci certaines parties que je trouvais qui contrastaient beaucoup dans certains endroits. Donc voilà, nos quatre marque-pages ont séché. Nous allons maintenant passer à l'étape de la finition. C'est la partie finale. Donc, on va reprendre quelques motifs de chaque papier décoratif que nous avons collé sur le verso de chaque marque-page. Et nous allons essayer de découper quelques éléments pour les coller sur la surface de nos marque-pages, à l'exception du quatrième marque-page que nous allons laisser tel qu'il est. Et que nous allons plus tard ajouter une petite couche de peinture orange pour faire le rappel de cette couleur au verso de ce marque-page. Pour garder juste une harmonie entre, une harmonie de couleurs entre les deux faces, le recto et le verso. Donc, pour ce qui est du premier marque-page, comme vous voyez, j'essaie de reproduire un petit peu quelques éléments qui se trouvent dans le verso du marque-page. Et pour cela, j'ai coupé quelques bandes, de fines bandes, là où il y avait un peu de, comment on va dire ça, de couleurs, de peintures métallisées. Et je vais, pardon, je les ai collées sur la face du marque-page pour faire tout simplement un rappel de cette matière. Alors, je vais faire la même chose pour ce deuxième marque-page. Je vais utiliser la technique du déchiré. Je vais aussi reproduire quelques motifs du papier que j'ai utilisé pour le verso du marque-page. Donc, je vais coller quelques petits morceaux pour faire le rappel de ces motifs ou alors de ces couleurs. Alors, pour le troisième marque-page, je ne vais pas respecter à 100% le thème, c'est-à-dire rester dans l'abstrait à 100%. Je vais ajouter un élément, un embellissement, cette planche de petits diamants autocollants que j'ai acheté de chez Teddy, le magasin qui se trouvait pas loin de l'hôtel où j'ai séjourné cet été, en Espagne. Et donc, je vais coller un petit papillon au centre de mon marque-page. Je vais faire le rappel de ces petits diamants en bande pour que, bon, voilà, que ce soit équilibré. Et je vais faire aussi le rappel de ces petits diamants, mais d'une autre couleur, avec une autre planche que j'ai acheté, une planche d'embellissement de diamants autocollants du même magasin Teddy. Comme j'ai du bleu tout en haut de ce marque-page, je vais faire le rappel de ce bleu avec des petits diamants bleus, pardon, que je vais coller un petit peu en désordre, comme ça, un petit peu espacés les uns des autres. Alors, en ce qui concerne la finition, vous êtes libre d'ajouter les éléments qui vous plaisent, que ce soit des embellissements en diamants, en perles, en petites formes en bas-relief par exemple, ou alors tout simplement vous ajoutez quelques traits avec de la glitter glue et vous repassez par-dessus avec de l'eau pour étaler ces petites paillettes un petit peu partout et pour rendre encore votre marque-page encore plus joli et plus brillant si vous voulez. Et pour rester toujours dans la finition, vous pouvez ajouter d'autres formes avec un pochoir si vous en avez. Vous êtes allé vous rajouter des formes un petit peu partout ou alors juste sur un seul côté de votre pochoir. Pour ma part, j'ai ajouté quelques tâches et vous allez voir qu'il y a un moment donné, je vais trouver que les deux tâches que je vais ajouter avec de l'encre rouge, je trouvais qu'elles étaient très marquées et donc je vais ajouter quelques points blancs et ça va atténuer cette couleur et en même temps ça va adoucir cette forme dans l'ensemble pour qu'elle ne soit pas trop contrastée parce que bon, il y a quand même des couleurs un petit peu brouillées, un peu fade et ce rouge là je le trouvais assez fort dans ce marque-page. ça faisait un petit peu comme s'il y avait vraiment des tâches de sang qui avaient éclaboussé sur ce marque-page. Je vais aussi ajouter quelques triangles comme ça, des flèches, un petit peu à la verticale et à l'oblique, juste pour casser un petit peu cette monotonie de peinture brouillée pour ramener quelques formes, quelques formes géométriques à l'ensemble. Donc comme vous voyez ces deux tâches que j'ai ajoutées sur le côté de mon marque-page, je trouvais qu'elles contrastaient trop dans l'ensemble, dans la composition donc j'ai décidé de prendre mon pinceau avec un peu d'eau et de mordre un petit peu de cette couleur donc ça a un petit peu fait l'effet de transparence un petit peu, ça atténue un petit peu la couleur mais je vais de nouveau encore atténuer cette tâche avec les paint markers de chez Action. Je vais mettre un peu de blanc pour encore non seulement atténuer la couleur mais la fondre un petit peu dans l'ensemble pour qu'elle ne soit pas trop contrastée dans la composition. Donc vous voyez j'ai encore ajouté des flèches d'une manière dynamique à l'oblique et j'utilise encore de nouveau mon pinceau pour atténuer certaines couleurs. Donc vous pouvez faire comme moi, soit utiliser des paint markers ou alors du bosca blanc ou alors tout simplement un pinceau avec un peu de peinture blanche, un pinceau très fin surtout et vous dessinez soit des traits ou alors des formes ou alors tout simplement des points pour atténuer certaines formes que vous avez ajouté avec le pochoir ou juste pour encore embellir la décoration de votre marque page. Rien ne vous empêche de reprendre un feutre d'une couleur identique à un des motifs que vous avez mis sur votre marque page et de jouer avec les contrastes. soit refaire redessiner le contour de cette forme ou alors un côté ou alors rajouter quelques traits, quelques points, etc. Voilà ce qu'il en est concernant ce tutoriel de réalisation de marque pages originaux. Vous voyez qu'avec presque pas grand chose on peut réaliser de jolis marque pages. Ici nous avons pu obtenir quatre marque pages avec des tons pastels doux et avec des jeux de transparence. J'espère que cette réalisation vous a plu, qu'elle vous aura fait découvrir de nouvelles techniques ou idées de thèmes pour vos futurs marque pages. J'espère aussi que ces marque pages vous auront inspiré. Dites moi ce que vous en pensez en commentaire ou posez moi vos questions, ça me fera toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Dites moi aussi quel est le marque page qui vous plaît le plus et si vous voulez que je réalise d'autres vidéos de marque pages. Si la vidéo vous a plu, mettez moi un pouce haut, un pouce bleu et je vous en remercie du fond du coeur pour votre belle façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire plus de vidéos tutoriels. Si vous êtes intéressé par le dessin ou par le coloriage, je vous propose de télécharger mes kits gratuits avec des cours gratuits. Je vous ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo. Quant à moi je vous dis à très vite pour d'autres tutos. Merci. 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 Merci.